Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nous allons voir une fonctionnalité inaugurée dans la version 3.0 de MeditLink, l'enregistrement des mouvements de la mâchoire. L'enregistrement de l'occlusion peut maintenant se faire de façon dynamique. Vous pouvez retrouver ces informations dans le viewer de fichiers depuis MeditLink. On peut rejouer les mouvements enregistrés lors de la prise d'empreintes. Ces enregistrements nous permettent de générer de nouvelles surfaces dans MeditLink. Ces surfaces comprennent toutes les positions prises par les mâchoires. Nous avons un fichier par type de mouvements enregistrés, ce qui permet donc d'avoir un fichier pour les latéralités droite, gauche, en propulsion et en protrusion. On va retrouver ces surfaces dans Exocad comme des objets génériques pour visualisation. Il sera intéressant de les utiliser comme antagonistes. Pour ce faire, passez en mode expert, faites un clic droit sur le fichier concerné, puis sélectionnez « Convertir les objets de visualisation en antagonistes ». Cette fonctionnalité vous permet donc d'ajuster votre conception à l'antagoniste de manière statique, mais aussi de prendre en compte toutes les positions prises par la mâchoire opposée. Cette vidéo est désormais terminée, n'hésitez pas à nous retrouver sur notre page Youtube. Sous-titrage Société Radio-Canada